Moi, ça arrive souvent, mettons, je suis en auto avec mes enfants, chacun, puis là, c'est l'enjeu, on met la musique de ma fille de 12 ans, de mon gars de 16 ans, la musique du vieux monsieur qui conduit, c'est des combats, là, on fait chacun notre tour, on choisit une musique, puis on met la musique, mais moi, quand c'est à mon tour, je mets la musique en français, c'est ma responsabilité, parce que si mes enfants m'entendent, me voient écouter tout le temps de la musique en anglais, comment ils vont penser que ça existe, puis je vais leur donner le goût. Bonjour tout le monde. Bonjour Bize, merci d'avoir accepté mon invitation de venir au balado, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir, je trouve ça très ambitieux comme titre, de saluer l'ensemble de l'humanité comme ça, alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Bien, écoutez, je résume rapidement votre parcours, on connaît tous Loco-Locas, vous êtes un auteur, vous avez écrit des livres, on vous voit comme analyse politique, comme analyse aussi de sport. Analyse politique, c'est ambitieux, ça me prêtait beaucoup d'ambition. Analyse de sport? Oui, analyse de... Avec Jesse, oui. Oui, observateur, je dirais observateur. OK. Bien, commençons peut-être par la partie auteur. J'ai lu quelques-uns de vos livres, dont La chute de Sparte, qui parle d'un ado qui est au secondaire, qui est plus motivé par la lecture que par le sport. C'est votre vie ou... Disons, en partie, je me suis inspiré de plusieurs de mes souvenirs d'adolescents. Cependant, moi, j'aimais le sport aussi. Mais en secondaire 1, je voulais faire partie de l'équipe de football de mon école, mais il n'y en avait plus cette année-là. De toute façon, j'aurais peut-être été un tonneur de ballon ou un porteur de bouteilles d'eau. Je passais à peu près 110 livres en secondaire 1. Puis j'étais même pas assez gros pour faire l'équipe de volleyball. Alors, je me suis rabattu sur le badminton. Et là, ça a bien marché. Mais j'ai toujours été quand même assez sportif. J'ai fait du skate aussi. Mais disons, la lecture, dès le secondaire, ça m'a beaucoup aidé. Puis l'écriture aussi. Surtout quand on se ramasse... Des fois, je me suis ramassé un peu tout seul et tout. Avec l'écriture, j'avais le sentiment que je pouvais sortir le venin que j'avais en moi-même puis en faire de l'encre, en fait, puis en faire quelque chose de valable. Quand je vais dans les écoles, j'encourage toujours les jeunes à écrire. Pas nécessairement dans le but d'être publié, mais juste dans le but de sortir le méchant, si on peut dire, de l'écrire puis de le partager éventuellement avec d'autres pour dire, ah oui, toi aussi, tu te sens comme ça. Toi, t'as mis des mots là-dessus. Alors, ça m'a... Lecture, écriture, ça m'a beaucoup aidé à travers mon parcours adolescent, oui. Ça peut être dur pour un garçon, peut-être encore aujourd'hui, de préférer la lecture au sport. Des fois, les garçons valorisent... Bon, on le voit dans votre roman, d'ailleurs. Alors, c'est dur. Les jeunes peuvent être durs entre eux. Tout à fait. Et effectivement, on valorise beaucoup plus le sportif ou même le guitariste que celui qui lit ou l'écrivain, qui, par définition, qui est une activité un peu plus discrète et plus solitaire. Donc, c'est... Les écrivains en général, même les grands lecteurs, n'aiment pas vraiment la lumière non plus. Tu sais, ils aiment la lumière un petit peu pour lire, mais pas plus que ça. Alors oui, des fois, ça peut être... C'est pour ça que le cégep, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que là, j'ai rencontré au cégep Garneau à Québec. Là, j'ai fait de la radio. Il y avait un club de poésie. Donc, tous les bizarres de chacune des écoles de Québec qui aimaient lire puis écrire, bien là, on s'est tous ramassés ensemble. Puis là, on avait du fun entre nous à se montrer ce qu'on écrivait puis tout ça. Donc, le cégep, c'est aussi un appel d'air quand on se sent un peu tout seul dans nos passions. Dans d'autres écoles, tu vas aller rencontrer les différents comme toi puis là, tu vas pouvoir faire quelque chose dans le parascolaire. Vous parlez aussi de la relation entre un ado puis ses parents. Il y a une période, là... Moi, j'ai deux gars de 29-30, là, où l'adolescence, il y a comme une brisure, là. Ils ne nous font plus confiance. Ça revient. Ça revient. Après, je vous encourage. Oui, on lâche pas. Vous vivez avec deux ados. Vous avez deux garçons puis une fille. Donc, comment c'est des relations père-ado? Ça se passe bien. Dans mon cas, je dirais assez bien. C'est extrêmement riche parce qu'ils entrent au secondaire, ils sont des enfants, ils en sortent, ils sont des adultes. Mon gars finit son secondaire 5, il est inscrit au cégep. Il est pratiquement un adulte. Il va être comme ça pas mal le restant de sa vie. La transformation est achevée, celle de l'adolescence, en tout cas. Puis moi, j'ai été moniteur de camp de vacances. J'ai travaillé dans des garderies. J'ai fait tous les âges, en fait, y compris à la pouponnière dans les garderies. Puis les ados, ça a toujours été mes préférés. C'est comme des espèces de... Dans le livre, je dis que c'est comme de l'eau dormante derrière un barrage. C'est une grande masse immobile qui sert à rien. Mais quand ça frappe la turbine, par exemple, ça peut générer des mégawatts. Un peu comme des chats aussi. Ils ne voulaient jamais rien faire. Ils ne veulent pas aller au tir à l'arc. Mais quand tu les amènes en canot, par exemple, là, il avironne. Puis là, ils se lèvent. Puis là, ils font leur truc. Donc moi, j'ai... L'adolescence aussi, c'est le développement du second degré, de l'ironie. Ma fille a développé des roulements dieux sur roulements à billes. Là, ça roule jusqu'à dans le derrière de la tête quand je dis des niaiseries. Ça, je suis à l'aise avec l'ironie, le second degré adolescent. Beaucoup plus que ce que je dirais pour la petite enfance. Moi, avant l'apparition de la parole, ça a été plus difficile pour moi avec les petits bébés. Changer les couches et tout ça. On le fait. Il faut le faire. Ça fait partie de la définition de tâche. Mais j'avais plus de difficulté à connecter avec mes enfants. Puis je trouvais que ça revient... Tu sais, ce que tu donnes, ça ne revient pas tout le temps. Mais c'est parce que les graines que tu plantes dans la petite enfance, elles germent pendant l'adolescence. Puis c'est là que tu récoltes. Absolument. Peut-être parler d'un autre livre, un de vos livres que j'ai eus, Cadillac. Peut-être que les Québécois encore le savent pas de tous, mais Antoine Delamotte Cadillac, donc un Français qui est venu en Nouvelle-France, ce qui est aujourd'hui le Québec, puis qui a fondé Détroit. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un accent aigu. Puis GM a nommé sa voiture de luxe Cadillac. En l'honneur du fondateur de la ville lors du bicentenaire de Détroit, donc en 1902, je pense. Exactement. Puis bon, bien évidemment, ça amène la fierté d'être Québécois, de notre histoire, l'histoire du Québec. Une histoire 400 ans, c'était improbable avec ce qu'on a vécu, de continuer à parler français. Oui, tout à fait. Comment vous voyez la fierté des Québécois aujourd'hui? Bien moi, c'est ça. Justement, cette histoire-là, elle est née du fait qu'avec un groupe d'amis depuis une dizaine d'années, on va faire des tailgates aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis. Donc, on a fait les villes qu'on connaît, Boston, Philadelphie, New York, mais des villes plus improbables comme Baltimore, Buffalo, Cleveland et Détroit à un moment donné. Et là, moi, il y a deux choses qui m'avaient frappé dans cette ville-là à l'époque. La désolation de la ville. C'est une ville qui a été sinistrée à la suite de l'effondrement du rêve américain, de l'automobile dans les années 80. La crise économique aussi de 2010 a frappé très fort. En 2013, la ville a fait faillite, littéralement. Donc, on met la clé dans la porte et on part sous un autre nom, pratiquement. Une ville sinistrée par la pauvreté. Tu as l'impression que ça a été bombardé. C'est une ville en zone de guerre, littéralement. Tu as des quartiers au complet. Le quartier d'Emmenem, le boulevard 8 miles, qu'on appelle, c'est de plywood, des arbres dans les maisons, mais pas juste une, des quartiers au complet. Alors ça, ça m'a frappé. Et aussi, ce qui m'a frappé au centre-ville, tu te promènes, tu as la rue Beaubien, la rue Lafayette, la statue d'Antoine Lamotte-Cadillac. Tu as des plaques bilingues en français qui reconnaissent la part des Canadiens français dans la fondation de la ville. Alors ça, ça m'a beaucoup marqué. L'église Sainte-Anne, à côté du pont ambassadeur, du poste de douane, dans une espèce de no-man's land industrielle, qui est la plus vieille église catholique des États-Unis, donc fondée en 1910, en 1710, pardon, juste après la fondation de Détroit. Alors ça, quand tu vas là, tu dis, OK, on n'était pas juste au Québec confiné dans la vallée du Saint-Laurent. Je veux dire, ce continent-là, on l'a parcouru, on l'a exploré, on l'a compris, et il en reste des traces de ça. Et maintenant, vous me disiez, qu'est-ce qu'il reste de la fierté québécoise? Je dirais, c'est mi-cher, mi-poisson, on dirait des fois, mi-figue, mi-raisin, dans le sens que, il y a des fois où on est fier, il y a des fois où on l'est sans s'en rendre compte, puis il y a des fois où on ne l'est pas du tout, où on est colonisé, où on a accepté de se faire dire qu'on est à née pour un petit pain, puis on y croit encore. Notamment quand il est question de défendre notre langue, de défendre notre droit à exister en français en Amérique. Je ne suis pas toujours fier de notre fierté collective. Ça se nourrit. On ne peut le faire personnellement. Comme artiste, j'essaie de le faire tout le temps. Il faut l'incarner aussi. On ne peut pas être québécois puis marcher la tête en bas puis en marmonnant. Je veux dire, il faut prendre la parole au effort. Il faut être fier de ce qu'on est. On a un drôle d'accent quand on rencontre des Français. C'est normal. Les accents sont tous relatifs. Pour moi, c'est l'habillement de la langue, c'est l'habillement de la parole. Ça ne constitue pas la parole, ça ne constitue pas la pensée, ça l'habille, ça la colore. Après ça, je trouve par rapport à la langue... Par exemple, il y a quelqu'un qui se plaint d'un mauvais service à Air Canada qui est endémique en passant, qui est pathétique parce que selon la loi, c'est une compagnie qui doit nous servir en français et c'est rare qu'elle puisse le faire correctement, il faut bien le dire. Quelqu'un se plaint sur Twitter et là, tu as une quantité de Québécois francophones qui rit de cette personne-là, qui l'écœure en disant, bien voyons donc, t'es bien calme, t'as juste à parler anglais. Alors que ce n'est pas ça l'enjeu. Moi, je parle anglais, mais je veux dire, si je prends la compagnie qui est soi-disant ma compagnie nationale, qui par la loi est tenue de me servir dans ma langue, la langue nationale du pays, du Canada soi-disant, bien, je veux dire, c'est un droit qui existe puis j'ai le droit de m'en prévaloir sans me faire écœurer. Donc ça, ça, je ne comprends pas pourquoi il y a encore... Que les Anglais nous écœurent à propos du français, je peux le comprendre, mais que des francophones disent, t'as juste à parler anglais, arrête de te plaindre que ça parle anglais à Montréal, je veux dire, c'est fatigant. Moi, ça fait 25 ans que j'habite à Montréal, c'est fatigant. Sorry, I don't speak French. Puis ce n'est pas parce que tu dis sorry avant que tu es dédouané de parler français. Mais je reviens sur Antoine Delamotte-Cadillac. Bon, il a fondé Détroit. Ça ne parle plus français beaucoup à Détroit. Il a été gouverneur de la Louisiane. Bon, c'est ce qui est arrivé à Louisiane. Donc, quand on regarde le Québec, bien, le français sera toujours vulnérable. Parlons un peu de la musique en français. Bon, avec le colocas, vous avez décidé de chanter ou de rapper en français. On voit actuellement beaucoup de jeunes qui écoutent via Spotify ou autre de la musique en anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour... Je parle d'abord de la musique, là, pour qu'il y ait plus de musique en français au Québec. Bien, je pense que c'est pas tant un problème de production qu'un problème de distribution, de marketing, de mise en marché puis de visibilité. C'est-à-dire que tu pourras jamais aimer quelque chose dont tu ignores l'existence. Alors, sur les plateformes, la dernière loi fédérale, il y a réfléchi aussi. C'est comme dans un magasin ou en librairie, par exemple. Moi, si je sors un livre, si mon livre est en vitrine, c'est sûr que je vais en vendre plus que s'il est emballé dans les boîtes en arrière. Ça, c'est évident. Alors, pour les plateformes, il y a la question de la visibilité du contenu québécois. Cube Radio le faisait très bien, c'est-à-dire des listes de musique québécoise, de nouveautés québécoises. Moi, j'ai écouté du jazz québécois dont je soupçonnais pas l'existence parce qu'on me l'a mis en vitrine, justement. À part ça, comme parent dans l'auto, moi, ça arrive souvent, mettons, je suis en auto avec mes enfants, chacun... Puis là, c'est l'enjeu. On met la musique de ma fille de 12 ans, de mon gars de 16 ans, ou la musique du vieux monsieur qui conduit. C'est des combats. On fait chacun notre tour, on choisit une musique, puis on met la musique. Mais moi, quand c'est à mon tour, je mets la musique en français. C'est ma responsabilité. Parce que si mes enfants m'entendent, me voient écouter tout le temps de la musique en anglais, comment ils vont penser que ça existe, puis je vais leur donner le goût. Alors, l'idée, c'est pas de dire à mes enfants, t'as pas le droit de mettre de la musique en anglais. C'est de dire, moi, quand c'est à mon tour, je peux mettre un Jacques Brel. Puis d'ailleurs, mon gars, qui commence à faire des beats de rap, m'a fait entendre un moment donné un beat qu'il avait fait avec un échantillonnage des choristes, par exemple, la chanson des choristes en français. Il est en train d'apprendre une chanson de Mistral Gagnant, une chanson de Renaud. Il savait même pas que Renaud avait chanté en français là-dessus, mais il apprenait la ligne de piano. Donc, le piano l'a mené aux paroles de Renaud, qui est une chanson qu'un père chante à son enfant, qui est une des grandes chansons qu'un père puisse chanter à son enfant. Donc, des fois, la musique mène à la langue, au texte et tout. Je pense qu'il y a vraiment une question pour... En littérature, c'est la même chose. On fait des bonnes choses au Québec, mais il faut les mettre en valeur, les mettre en vitrine. C'est sûr que si tu ouvres ton Spotify puis tout de suite, tu as le dernier MNM ou le dernier Rihanna dans ta face, puis le dernier Fuki, il est en fond de liste, tu ne pourras pas le trouver. Donc, je pense obliger les plateformes à rendre les contenus visibles, ça, c'est... Et aussi, on soutient beaucoup la production au Québec. Par exemple, les éditeurs sont subventionnés à chaque livre qu'ils produisent. Comme disait Harmonium, on a mis quelqu'un au monde, mais on devrait peut-être l'écouter. C'est-à-dire, un livre qui existe, un disque qui existe, ce n'est pas suffisant qu'il existe. Il faut le faire connaître, il faut le faire savoir, il faut en être fier. Donc, si on a accouché un enfant, bravo, mais il faut le présenter à la parenté après. Donc, il faudrait donner de l'argent au niveau de la culture pour la promotion. La promotion, la distribution. Vraiment la visibilité, parce que, tu sais, je pense, le rap, par exemple, qui est le genre le plus populaire actuellement dans le monde, il y a du bon rap qui se fait au Québec, mais quand tu ne le vois pas, quand tu ne le sais pas, les jeunes ne pourront pas y avoir accès. Peut-être que ça prend des lois pour imposer... Tu sais, les plateformes, ils viennent nous siphonner de l'argent, là. Puis leurs impôts se ramassent en Californie. Donc, on peut dire, tu viens chez nous, tu as accès à notre marché, bien, tu fais découvrir notre marché. Puis je ne pense même pas qu'il serait perdant en faisant ça. Bon, évidemment, il y a tous les produits culturels en français qui sont importants, en particulier pour les jeunes. Mais je voudrais peut-être qu'on parle de la situation du français en général au Québec. Comment vous voyez la situation du français au Québec actuellement? Elle est précaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, historiquement, elle l'est depuis la conquête britannique. On le sait, là. Je veux dire, à partir du moment où il y a un pays qui en conquiert un autre, normalement, il installe sa logique. L'histoire aurait voulu ça, mais il y a des gens qui ont relevé la tête, qui se sont battus. Je pense à un gars comme Pierre Stanislas Bédard, qui a fait partie de la première cohorte du premier parlement au Québec en 1792. La question s'est posée. Il y avait des députés anglophones qui disaient, on va siéger en anglais, on est dans un parlement britannique. Puis là, il y a des députés francophones qui ont dit, ben non, nous autres, on représente le peuple francophone, on va siéger en français. Il y a eu un combat. Et Pierre Stanislas Bédard a mené ce combat-là. Il a constitué les députés francophones en partie. C'était le Parti canadien qui était le premier parti de l'Empire britannique. Et lui, il a dit, s'il fallait que les conquits par la langue des conquérants, pourquoi les Anglais ne parlent-ils pas le normand? Parce qu'ils ont été conquis pendant sept ans par Guillaume le Conquérant au début du millénaire. Alors, ça, c'était une phrase, Barack Obama en aurait laissé tomber son micro, dans le sens que c'est imparable de logique. Oui, absolument. Si les Anglais ont continué à parler anglais, même en étant dirigés par des Français, ben forcément, les Canadiens français pouvaient continuer de siéger en français, même dans l'Empire britannique. C'est ce qui a été négocié, mais ça a pris Bédard s'élever. Les Patriotes se sont levés. Il y a des gens qui se sont levés debout historiquement pour qu'on puisse... Camille Lorrain, ce qu'il a fait avec la loi 101, c'est exemplaire. Faire la loi et l'expliquer, la pédagogie, la faire comprendre, la faire passer. Et maintenant, on dirait... Moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'était la fin des années 90. Je pense que dans les années 90, c'est là où le français était le plus fort à Montréal. Parce qu'il y avait, évidemment, la menace référendaire. Les Anglais qui ne voulaient pas de français avaient déménagé. Et la loi 101 avait produit ses premiers enfants. Et c'était à ce moment-là... À ce moment-là, il y avait une présence du français à Montréal que moi, j'ai noté, qui est en train de reculer. On le voit, ça recule partout. Ça recule dans la langue d'affichage, ça recule dans la langue de commerce. Maintenant, on fait des annonces pour gardiens de stationnement ou veilleurs de nuit. Puis le français est facultatif à Montréal. Ça, ça n'a... L'anglais est obligatoire, le français est facultatif. Il y a des hôpitaux où on ne peut pas se faire soigner. Je veux dire, on paye des impôts. Il y a des... Mettons, mes grands-parents, mes parents ont payé des impôts toute leur vie. Ils arrivent avec une maladie puis ils ne peuvent pas se faire soigner dans la langue de leur pays si c'est inadmissible. J'aimerais trouver un anglo qui n'est pas capable de se faire servir en anglais à Montréal. Je veux dire, ça... Il n'y a jamais de réciprocité quand il y a question du français puis de l'anglais. Ça me trouble, ça me peine. Que les Anglais veuillent faire avancer leur rouleau compresseur, je peux le comprendre, mais j'ai de la misère avec les plus jeunes qui parlent anglais systématiquement. Moi, je ne parle jamais anglais à Montréal, je veux dire. Mais quand on... Là, vous dites, dans l'histoire, il y en a qui sont levés, il y en a qui ont résisté. Aujourd'hui, en 2023, bon, malheureusement, vous avez raison, on regarde à chaque recensement, le pourcentage de francophones au Québec diminue. Pourcentage de francophones de langue maternelle, là. Oui, bien, il y a plusieurs critères, mais sur tous les critères, que ce soit la maison ou que ce soit la langue parlée ou la langue de travail, on voit quand même qu'il y a une baisse à chaque fois. Qu'est-ce qu'on doit faire en 2023 pour arrêter ce déclin puis repartir dans l'autre direction? C'est quoi les grands gestes qu'on doit poser? Bien, je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit le premier ministre du Québec qui me pose cette question-là parce que vous avez, vous, personnellement, des leviers entre les mains. Bien, moi, en... Je veux dire, on pourrait passer trois jours sur cette question-là, mais moi, j'y ai réfléchi en sachant que je venais vous parler. Le cégep en français, pour moi, ça m'apparaît nécessaire au Québec. Historiquement, bien, j'ai pas toujours été pour le cégep en français, mais maintenant, avec ce que j'observe qui se passe à Montréal, c'est-à-dire que moi, j'ai des enfants qui vont dans des écoles francophones. Ils sont de langue maternelle francophone et ils sont envahis, colonisés mentalement par la langue anglaise, par la force des choses. Mais parlons-en de... Parce que je sais que c'est une proposition qui revient souvent. Les nouveaux arrivants sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école en français pour tout le primaire, tout le secondaire. Mais pas au cégep. Mais pas au cégep. Mais vous pensez que deux, trois années de plus en français, ça pourrait faire une grande différence? Voici. Je vais vous expliquer un truc parce que je suis revenu dans mon enfance à moi. Un cégep, le cégep, c'est un milieu de vie. C'est là où, on en parlait tout à l'heure, mais c'est là où tu vas faire du théâtre, tu vas faire de l'impro, tu vas faire de la radio, tu vas faire des activités parascolaires, culturelles, tu vas apprendre dans tes cours d'histoire, on va te faire écouter de la musique québécoise et tout ça. Alors, si tu vas dans l'écosystème de Dawson, ou du cégep Champlain, tout ce que tu vas être, tout ce que tu vas faire va être dans l'écosystème anglophone. Alors que l'écosystème francophone québécois, il est extrêmement riche. Nous, par exemple, le Colocasse, on s'est connus et on a mis sur pied notre groupe dans la radio étudiante du cégep Garneau. C'était le nom de notre émission de radio. Ça s'appelait le Colocasse. Si on avait été à Dawson, on s'appellerait peut-être Crazy Connocks puis on ferait du rap en anglais. Donc, le cégep, pour moi, premièrement, il n'y a pas de raison que moi, personnellement, je paye pour angliciser mon peuple collectivement parce que c'est des cégeps publics. Donc, à l'université, ça va. Tu vas choisir où tu veux. Mais les deux années, les deux, trois années du cégep qui sont en fin de carrière, dans le lancement de ta vie adulte, il n'y a même plus de cours d'histoire du Québec au cégep. C'est quand même incroyable dans les cégeps francophones. Alors, il n'y en aura certainement pas à Dawson. Donc, moi, les nouveaux arrivants ne seront jamais trop immergés dans la culture québécoise et dans l'écosystème québécois. Et si vous, comme gouvernement, vous auriez le pouvoir de dire, bon, là, on met l'école obligatoire, le cégep obligatoire pour tout le monde, sauf, évidemment, la minorité historique anglophone qui correspond à 8 %. Exact. Cette minorité-là, c'est pour ça que tous les droits linguistiques existent. Ce n'est pas pour les immigrants. Alors qu'il y a à peu près 18 % des places dans les cégeps qui sont dans les cégeps anglophones. Donc, ça veut dire qu'il y en a un 9 % que ce n'est pas des anglophones. Des ayants-droits traditionnels. Des ayants-droits qu'on appelle, effectivement. On peut dire ça comme ça. Et les cégeps sont une créature québécoise qui n'existe nulle part dans le monde. Et le plus gros cégep du monde, c'est Dawson. Ça ne marche pas. Mais la question que je me pose, c'est, dans le fond, est-ce que c'est suffisant deux, trois années de plus en français? La question, je pense, qu'on doit se poser, c'est est-ce que les nouveaux arrivants ne devraient pas parler français avant qu'on les accepte? Bien, c'est sûr qu'on sauve de l'argent puis des efforts à bien du monde. Parce que là, en ce moment, il y a des demandeurs d'asile qui sont passés par Ruxham, francophones, qui veulent venir à Montréal, qui niaisent à Toronto. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, je vous regarde, j'aurais le goût de vous dire, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison. Parce que vous êtes un premier ministre provincial. Vous n'avez pas tous les leviers pour la politique linguistique du Québec. Oui, mais en même temps, bon, on pourrait parler effectivement de la souveraineté du Québec. Moi, ce que je me dis, c'est, j'étais un gars réaliste, si René Lévesque n'a pas réussi, si Lucien Bouchard n'a pas réussi, bon, qui va réussir? Mais c'est le peuple qui va réussir. Oui, mais, en tout cas, moi, je sais qu'on n'a pas la même approche là-dessus, mais moi, je me dis, il y a quand même une urgence d'agir. Oui, oui, en attendant... Puis je reviens sur l'immigration. Bon, puis que le Québec soit un pays ou une province, la question qui se pose, parce que déjà, toute l'immigration économique, ce n'est pas le fédéral qui choisit, c'est le Québec. Puis malheureusement, tous les gouvernements qui sont succédés ont accepté qu'un grand pourcentage des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Est-ce qu'on est rendu à l'étape pour qu'au moins ces immigrants-là, qui sont choisis par le gouvernement du Québec, qu'on exige qu'ils parlent français? Oui, mais en même temps, comment je dirais ça? C'est comme si tu dis... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, parle français tabarnak. C'est comme... On a un devoir, nous-mêmes, d'exemplarité. Puis quand je dis nous, je dis... Oui, ça, c'est vrai. Puis je vous regarde, vous, quand on dit, c'est des wet dreams, puis on va shaker colonne du temple comme parlementaire... C'est pas idéal. Je veux dire, puis votre métier est difficile, mais malheureusement, on doit être exemplaire comme parlementaire dans la façon dont on utilise cette langue-là. Comme Québécois, disons, francophones, on a aussi un devoir d'exemplarité. On ne peut pas exiger des tests de français à des immigrants qu'on ne réussirait même pas nous-mêmes. Comprenez? Je veux dire, moi, je regarde la façon dont mes enfants écrivent. C'est catastrophique. Et ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ça a à voir avec le fait qu'ils sont exposés par Netflix, qu'ils pensent en anglais, qu'ils structurent leur pensée en anglais. Mais je reviens sur ma question, là. Les immigrants choisis par le gouvernement du Québec, est-ce qu'on devrait exiger qu'ils parlent français avant? Moi, moi... Oui ou non, parce que c'est un débat important entre protéger le français puis l'économie, bien honnêtement. Est-ce qu'on devrait exiger que les nouveaux arrivants, qui sont choisis par le gouvernement du Québec, parlent français avant? Si vous me dites ça, puis après ça, vous avez un monsieur Rousseau, dont le nom de famille est Rousseau-Cyboire, qui ne se rappelle même plus comment dire bonjour puis merci, ça ne va pas, là. OK. Mais vous dites, ça prend les deux. Ça prend les deux. Et la question de l'immigration, moi, ce que je pense qui est important, vous dites, le pays, c'est-tu important qu'il soit souverain ou non? C'est parce que c'est nous autres qui accueillons. Alors, il faut que quand on dit à quelqu'un, tu t'en viens chez nous, bienvenue. Premièrement, c'est bienvenue. Ce n'est pas bienvenue, welcome. Il faut que le contrat soit clair. Où tu mets les pieds, mon ami? Tu mets les pieds dans une société qui existe en français depuis 400 ans. Une société minoritaire qui va devoir se battre pour sa langue et son identité. Tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es pas en Allemagne, tu n'es pas en France. Alors ça, il faut le savoir. Qui accueille? Comment on accueille? Et est-ce que le contrat est clair? Est-ce que c'est clair que tes enfants vont aller à l'école en français? Est-ce que toi, on peut même te payer pour que tu apprennes le français? C'est extraordinaire quand même. Mais si on choisit des immigrants qui parlent déjà français, on leur sauve beaucoup. Parce qu'il faut que tu trouves une job et en plus, il faut que tu apprennes une langue. Ce n'est pas facile. Si déjà tu connais la langue, c'est plus facile de t'intégrer. Alors, on a un choix incroyable, un bassin d'immigration incroyable en Haïti, en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient aussi, en France, en Suisse, en Belgique. La francophonie, c'est immense. Il y a plein de gens dans la francophonie qui ont le goût de venir chez nous. Tant mieux. Accueillons-les avec un bienvenu. Avant de terminer, on fait signe que ça avance vite. Je vais vous prendre quelques minutes pour jaser de hockey. Là, au moment où on enregistre, on est rendu juste au début de la deuxième ronde. Mais qui va gagner la Coupe Stanley? Je ne le sais jamais. On ne peut jamais le dire. Il y a eu beaucoup de surprises. Je vais regarder sur les Browns et voir où est-ce qu'ils sont rendus. Les Panthers m'impressionnent. Dallas ont un bon club aussi. Toronto, je pense qu'ils vont être fidèles à eux-mêmes. La feuille d'érable, comme à chaque fois, va se détacher de l'arbre, va aller pourrir au sol. Parlons deux minutes du Canadien. Suzuki, Caulfield, Goulet, on est en reconstruction. Êtes-vous optimiste pour le Canadien? Il y a beaucoup de con d'oranges dans cette équipe-là. Ça va prendre du temps. Non, je ne suis pas optimiste à court terme, disons. J'aurais le goût, par exemple, avant qu'on coupe peut-être... On parlait de l'histoire du Québec et tout ça. Peut-être juste vous faire un petit bout d'un texte qu'on a fait avec le colloquial, ce qui s'appelle Les géants, qui parle justement de la grandeur de nos ancêtres et de ce qu'ils ont accompli. Je ne ferai pas le texte au complet parce que c'est un peu long, mais ça résume un peu ma pensée par rapport à l'histoire, aux faits français et à ce que je pense de la fierté qu'on peut avoir. Ça s'appelle Les géants. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés, rebus de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée. Sitôt venu au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. À Pignâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre. Car nous avons la tête à Papineau, la vaillance de Jeanne Mance, la longue langue locaste de D'Acosta, les babines de la Sagouine, le cœur corsaire de Diberville qui envoie en nos veines le pur sang, mêlé, mêlé de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la véranderie, les jarrets de Joliette et tous les talents de l'intendant Talon. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous vogons vers le néant, mais allons-nous mourir en nain quand nous sommes nés géants? Wow! Wow! Ça, c'est inspirant. Puis, en tout cas, j'espère que ça va donner le goût à beaucoup de Québécois, incluant nos jeunes, de continuer de se battre pour se joindre au nom que vous avez mentionné. Je termine avec une dernière question que je pose à tout le monde. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je viens de finir Le mage du Kremlin de Da Empoli, un Italien qui a écrit en français magnifiquement sur un conseiller de Poutine. Et c'est extraordinaire pour comprendre le bonhomme lui-même, Poutine, mais aussi le peuple russe et son sentiment d'humiliation après la guerre froide. On comprend pourquoi le gars est arrivé là puis il est en train de faire ce qu'il fait là. Oui, c'est inquiétant, évidemment. C'est inquiétant, oui. Oui, bise. Merci infiniment. C'était passionnant. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde.